Des commerces aux couleurs d'Halloween. Pour les courses, mieux vaut prévoir un moyen de paiement autre que le chéquier. Le chèque n'étant pas une monnaie ayant cours légal, un gérant de commerce peut donc tout à fait le refuser. Il peut même le cas échéant, plafonner son menton. Mais le gérant doit, comme vous le voyez ici, l'indiquer très clairement par voie d'affichage, soit à l'entrée, soit à la caisse. Au début, c'est dur. La clientèle n'accepte pas, nous parle mal, on est tous en rejeté. Les courses sont abandonnées en plein caisse, mais on les explique qu'on s'est renseigné. C'est les nouvelles règles de la direction. Très souvent, ce ne sont pas de grosses sommes. L'émetteur du chèque présente sa carte d'identité, donne même son numéro de téléphone et au final disparaît dans la nature sans donner de nouvelles. Les chèques sans provision, Raina en a vu beaucoup passer. En fait, nous, on a remarqué ça depuis la fin du confinement. C'est revenu. Au début, il y en avait, mais de temps en temps. Mais après le confinement qu'il y a eu, beaucoup de personnes sont passées, en fait, avec des chèques sans provision. Peut-être que c'est dû à ce qui s'est passé, au fait qu'il y a des personnes qui ont perdu leur travail. Mais bon, voilà, de notre côté, c'est pas une bonne chose. Tout le monde n'est pas malhonnête. Eh bien, moi, je paye toujours par mon chèque. Mais maintenant, je suis obligée de payer par la carte. Parce qu'il y a des restaurateurs qui refusent les chèques. Et pourtant, c'est un moyen de paiement. Il faut signaler qu'en Polynésie, il y a des personnes qui font des chèques sans provision. Donc on recense en Polynésie plus de 2 000 personnes en interdiction bancaire. C'est un premier élément. Le deuxième élément aussi, c'est que le chèque fait l'objet au fil de fraude. Notamment à l'occasion de chèques volés ou perdus avec des usurpations d'identité. Chaque année, le chèque perd 6 % de son volume dans l'ensemble des moyens de paiement. Les cartes bancaires représentent 46 %, les virements et prélèvements 34 et les chèques à peine 20 %. Sous-titrage Société Radio-Canada